Trècheville, terminus du bus 22, ici se trouve Landry, vendeur de beignets sucrés. Son histoire avec ce commerce, traditionnellement réservé aux femmes, débute lorsqu'il décide d'aider sa mère à vendre les tartines et autres galettes. C'est depuis la crise, 2002. Lorsque je suis guidé à Catula pour venir, je suis là-bas, j'ai rejoint la mère, elle m'a inscrit dans une école publique ici, elle était au CM2. Lorsqu'elle finissait le cours, le après-midi, je venais l'aider. J'ai reçu l'ensemble, les dents, les papiers, les sachets ou autres. Elle me disait au fur et à mesure, si tu restes auprès de moi, tu vas t'y habiter. Pour ce jeune de 26 ans, ce commerce lui procure beaucoup de satisfaction, ce qui lui permet d'ailleurs d'assurer ses études de son quotidien. Battre la pâte à tartiner avec la main, un geste machinal exécuté par Londrie avec dextérité. Une habilité qui attise davantage la petite de sa clientèle dont Grace, on est la plus jeune. C'est parce que c'est bien fait qu'ils achètent ici, sinon les gens vendent un peu partout. Mais ce n'est pas parce que c'est bien fait que j'ai eu des places pour venir ici. Ces galettes sont bien faites, c'est pourquoi chaque fois, chaque soir, je viens l'acheter avant d'emporter le vendeur. Comme quoi, il n'y a pas de métier dit d'homme ou de femme. Ce vendeur de beignets appelle donc les autres jeunes à se battre dans la vie afin d'obtenir leur pain quotidien. C'est bien. Là, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Merci.